... Stéphanie Demoulin, bonjour. Vous êtes professeure de psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain et vous venez publier en 2014 un livre qui s'intitule « Psychologie de la négociation, du contrat de travail au choix des vacances » aux éditions Mardaga. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous dire s'il existe des différences entre les hommes et les femmes en négociation ? Alors il y a effectivement des différences entre les hommes et les femmes en négociation donc on remarque notamment que les femmes obtiennent généralement de moins bons résultats en négociation que les hommes néanmoins ces différences sont moins importantes que ce qu'on pourrait s'imaginer elles existent mais elles ne sont pas aussi conséquentes que ce qu'on pourrait croire. A quoi peut-on attribuer ces différences ? Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces différences il y a premièrement des raisons qui sont liées au comportement que la femme ou que l'homme émet en négociation une deuxième raison ce sont non plus les comportements de la femme ou de l'homme en négociation mais les comportements de l'adversaire, donc de l'interlocuteur l'interlocuteur qui réagit différemment face à un homme ou une femme en négociation et la troisième explication c'est une explication en termes de contexte c'est-à-dire ce n'est plus réellement l'homme ou la femme qui se comportent différemment ou l'interlocuteur qui se comporte d'une autre façon c'est tout simplement le contexte qui produit des différences en négociation. Commençons par la première explication En quoi les femmes se comportaient différemment des hommes ? Alors il y a beaucoup d'études et je pense que les études sur les différences entre hommes et femmes en négociation ont commencé par étudier justement cette question et se sont posé la question de savoir est-ce que les femmes avaient des déficiences dans leur comportement en négociation puisque comme je le disais tout à l'heure elles obtiennent de moins bons résultats et toutes ces études, ces premières études sur les différences de genre en négociation ont montré qu'effectivement les femmes se comportent différemment à absolument tous les stades du processus de négociation alors si j'évoque tous les stades du processus c'est-à-dire elles commencent par des attentes qui sont différentes des hommes donc par exemple les femmes ont beaucoup plus de difficultés à rentrer dans les situations de compétition elles s'attendent à obtenir de moins bons résultats ces attentes influencent la façon dont elles vont poser des objectifs par exemple en négociation donc elles se fixent des objectifs qui sont moins élevés or on sait que les objectifs que nous nous fixons en négociation influent de façon déterminante sur le résultat qu'on obtient si je fixe un objectif qui est bas, j'obtiendrai un résultat qui sera bas également donc là on est en pré-négociation en pré-négociation, les femmes se comportent déjà différemment et puis quand on est face à une situation de négociation les femmes ont aussi tendance à moins vouloir y rentrer donc comme il y a cette peur de moins bien réussir d'obtenir de moins bons résultats elles sont beaucoup plus réticentes à rentrer en négociation il y a des études qui ont montré par exemple que les étudiants ou les étudiantes qui sortaient d'un master MBA donc en école de commerce aux Etats-Unis alors que près de 50% des étudiants hommes qui sortent de leurs études sont prêts à négocier leur premier salaire ce pourcentage se réduit très très fortement quand on parle des femmes qui ne sont plus que je pense une vingtaine de pourcents à réellement entamer des négociations par rapport à ce premier salaire et puis une fois qu'on est dans la discussion là aussi on observe des différences de comportement avec des femmes qui ont tendance à montrer plus de comportements coopératifs des hommes qui montrent des comportements plus compétitifs mais là encore comme pour les résultats en fait ces différences de comportement elles existent mais ne sont pas aussi importantes que ce qu'on ne pourrait l'imaginer en fait à la base Vous me dites également que beaucoup de différences sont dues au comportement de l'interlocuteur est-ce que vous pourriez expliciter ? Alors, donc je vous dis les premières études se sont intéressées aux déficiences dans le comportement de la femme les études plus récentes s'intéressent non pas au comportement de l'homme et de la femme mais au comportement de son interlocuteur Alors pourquoi est-ce que l'interlocuteur se comporte différemment quand il est face à un homme ou à une femme en négociation ? Tout simplement parce qu'il a des croyances qui sont différentes par rapport aux hommes et aux femmes Ces croyances qu'on nomme des croyances stéréotypées donc des stéréotypes que l'on a par rapport au genre avec en particulier des stéréotypes liés à la compétence pour les hommes donc on perçoit les hommes comme étant compétents et des stéréotypes qui sont plus liés à la sociabilité quand on parle des femmes et des femmes qui sont plus chaleureuses, plus sympathiques que les hommes Alors le problème c'est que ces croyances stéréotypées engendrent toute une série d'attentes donc je rentre en négociation avec des attentes face à mon interlocuteur je m'attends de l'homme qu'il soit compétitif je m'attends de la femme qu'elle fasse des concessions et ces attentes tentent à se produire dans la réalité donc en fait je vais produire chez mon interlocuteur les attentes que j'ai moi-même dans ma tête si je pense que la femme se doit d'être conciliante le comportement que j'adopterai vis-à-vis d'elle fera en sorte qu'elle deviendra conciliante alors on peut aussi se poser la question de savoir qu'en est-il alors si une femme ne se comporte pas de façon conciliante et donc agit de façon contre-stéréotypée par rapport aux idées qu'on a d'elle et bien là aussi malheureusement les femmes sont perdantes parce qu'une femme qui contredit le stéréotype va créer une réactance donc une réaction négative chez l'interlocuteur qui n'appréciera pas qu'elle ne se conforme pas au rôle qu'on attend d'elle et plutôt que de vouloir perdurer dans la discussion perdurer dans la négociation l'interlocuteur aura tendance à vouloir couper cette négociation et s'arrêter dans cette négociation et donc on se rend compte que face à un interlocuteur les femmes sont dans des situations où elles sont finalement toujours perdantes parce que si elles sont conciliantes elles vont perdre puisqu'elles gagneront moins qu'un homme qui n'est pas conciliant mais si elles ne sont pas conciliantes elles perdront également parce que leur interlocuteur réagira négativement par rapport à leur comportement Est-ce que cela se vérifie à la fois si c'est un interlocuteur ou si c'est une interlocutrice ? Alors c'est une excellente question effectivement on remarque que ces effets qui sont liés à l'interlocuteur sont exactement les mêmes que l'on soit soi-même une femme ou que l'on soit un homme Pourquoi c'est exactement le même type de résultat qu'on obtient ? Tout simplement parce que hommes et femmes partagent les mêmes croyances culturelles et stéréotypées par rapport au genre et donc si j'ai les mêmes a priori les mêmes idées sur ce qu'est quelle est la façon dont telle personne doit se comporter il n'y a pas de raison que ça produise chez moi des comportements différents Qu'en est-il des différences de contexte ? Alors les toutes dernières études se sont elles intéressées au contexte nous disent que c'est finalement peut-être pas le comportement de la personne c'est peut-être pas tellement le comportement de l'interlocuteur mais c'est le contexte dans lesquels les contextes dans lesquels les hommes et les femmes sont placés dans nos sociétés très fréquemment les hommes sont placés dans des situations de plus haut pouvoir alors que les femmes sont plus généralement on les retrouve plus facilement dans des positions de subordonnés et donc en fait pour les auteurs qui défendent cette position ce qu'ils disent c'est ce qui produit réellement les différences ce n'est pas lié aux personnes mais c'est lié au fait que nous sommes placés de facto dans une position supérieure ou de subordonnés et pour appuyer et leur dire ce que ces auteurs ont montré c'est que si vous placez une femme en position de pouvoir donc par exemple les chefs d'entreprise une fois que vous placez les femmes en position de pouvoir ou que vous égalisez le pouvoir entre hommes et femmes on n'observe plus en fait de différence entre les hommes et les femmes Pour terminer que pouvons-nous faire pour amoindrir ou supprimer ces différences ? Alors évidemment ça tombe sous le sens par rapport à ce que je viens de dire il y a deux minutes si on sait que c'est le contexte qui produit les différences la première chose qu'on peut faire c'est travailler sur le contexte et s'assurer que dans nos sociétés il n'y ait plus d'inégalité par rapport au pouvoir et que l'on puisse retrouver autant d'hommes que de femmes en situation de pouvoir on peut aussi travailler sur les motivations donc on sait que si on travaille sur les motivations des femmes par rapport à la négociation et bien il y a moyen de les aider à surmonter ces difficultés et plus généralement peut-être et de façon peut-être beaucoup plus efficace on peut essayer de changer notre conception même de ce que signifie négocier parce qu'un des problèmes en négociation et ça dépasse même la question du genre un des problèmes en négociation c'est que l'on pense que négocier ça signifie forcément entrer en compétition dominer l'autre donc tous ces comportements qui sont liés à la force or les études montrent que émettre ces comportements n'est pas toujours très judicieux et ne produit pas nécessairement des solutions très optimales en négociation et si on change notre conception de ce qu'est la négociation pour inclure non plus des traits ou des comportements qui sont liés à la masculinité mais pour y inclure des traits et des comportements qui sont plus liés à notre idée de ce qu'est la féminité telle que l'écoute la conciliation la compréhension et bien alors à ce moment-là les femmes n'auront plus de difficultés à rentrer en négociation parce qu'elles n'auront plus l'impression que cette tâche qu'elle doit faire cette tâche de négociation qu'elle doit faire est contre-stéréotypique par rapport au rôle qu'elles sont censées remplir dans la société et donc à ce moment-là on définira la négociation autrement en considérant que bien sûr il y a des moments compétitifs il y a des moments de domination mais il y a aussi d'autres moments qui sont plus coopératifs et qui sont plus basés sur la confiance et l'écoute et à ce moment-là comme on aura une vision plus large et plus élaborée de ce que signifie négocier hommes et femmes avec leurs caractéristiques différentes et avec les stéréotypes différents qu'on leur applique auront toute leur chance d'arriver à peu près au même résultat dans ce processus de négociation 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 de négociation